Alors, regardez ça, c'est bravo. Tout le monde en rêverait. Si je vous dis que c'est de la fibre, vous me croyez ? Non. C'est pourtant ce qui se fait. C'est pourtant ce qui se fait, c'est ce qui a été déployé. La fibre a été déployée, mais sur les grandes lignes. Reste maintenant à faire ce qui est le plus long. C'est de raccorder toutes les petites maisons. Là, vous imaginez bien, c'est la société Orange qui déploie la fibre. Et bon, soyons honnêtes, quand elle la déploie sur Lyon, c'est certainement beaucoup plus facile. Parce que quand elle va faire un immeuble, elle va faire un immeuble dans une journée. Chez nous, elle va faire une ou deux villas. Donc c'est ce qui fait que ça prend plus de temps. Mais parmi les gens, devant moi, il y a des gens qui ont la fibre, peut-être. Je ne sais pas. Il y a vos mains. Ah oui. Maintenant, je ne l'enlève pas, puisque je ne l'ai pas. Voilà. Donc, que cela se sache, je n'ai pas plus de la fibre que la majeure partie des gens. Elle se déploie tout doucement, mais sûrement. Mais je suis comme vous, et je l'attends avec impatience, la fibre. Ensuite, on a signé un contrat avec la société Co-Aid, avec Ecopolis. Ecopolis, c'est une application qui permet, qui vous permet, de nous donner des informations sur un problème de roi-vie, un problème, que sais-je, de la propreté, de tout ce que l'on veut. Donc, vous avez sur votre téléphone, vous pouvez mettre cette application. Elle est totalement gratuite. Et vous nous signalez. Il y a un problème à tel endroit. Je me suis promené. Monsieur Olam, tu me promèdes, je vois un problème. Je prends la photo, je l'envoie. Nous, on peut géolocaliser la photo qui nous est envoyée. Voilà. Ça, c'est un avantage. Mais c'est un des avantages. Le deuxième avantage, c'est que nous, mairie, on peut vous envoyer aussi une information à vous si vous êtes connecté. C'est-à-dire que, il y a un problème de grand vent. Il y a un problème de risque d'innovation. Il y a, nous n'allons pas au pire, il y a une manifestation sur la place, une association. On vous envoie l'information. On n'a pas votre numéro de téléphone, mais l'application que vous avez téléchargée vous envoie comme un SMS en vous donnant l'information. Voilà, tout simplement. Nous, on ne sait pas qui l'a, mais vous, le recevez. Et c'est une application gratuite. Ensuite, nos écoles. Nos deux écoles ont été équipées, il y a trois ans en arrière, chacune d'une classe de tableaux interactifs. Et cette année, fin 2017, je crois qu'on est une des premières écoles primaires à équiper nos enfants de tablettes. Voilà, ils ont des tablettes informatiques qui ont été financées, je pourrais le dire, en partie par la société Orange. Donc c'est un plus pour nos écoles. On continuera au fur et à mesure de les équiper pour que nos jeunes étudiants en culotte courte puissent bénéficier des technologies les plus adaptées à l'époque où l'on vit. Alors, vous êtes, comme je dis, vous êtes sur un village connecté. Voyez-vous, vous avez 16 caméras. 16 caméras sont implantées sur la commune. Alors, vous me dites, mais où sont-elles ? Parce qu'on ne les voit pas toujours. Elles sont tout autour de la place et vont en partie vers la maison médicale. Mais il nous en faut encore en mettre beaucoup. C'est un coût, certes. Ce n'est pas donné, mais il y a un retour quand même. Il y a un retour pour nous, parce qu'on a moins de dégradation. Mais il y a un retour aussi pour l'État et plus particulièrement la Gendarmerie nationale qui vient régulièrement, qui vient à un problème sur Montaigne ou sur une commune voisine, à venir voir nos caméras. Certaines de nos caméras vont zoomer et voir jusqu'à la pleine d'immatriculation d'un véhicule qui passe. Il faut le savoir. Et ces caméras nous ont servi, encore dernièrement, à faire arrêter des convivres qui étaient venus sur la commune. Alors, tout comme la SVP, on se substitue à l'État parce que c'est nous qui finançons. La sécurité n'est pas de la compétence toujours du maire. Mais on a intérêt aussi à financer parce qu'on essaie de limiter l'effet. Dernièrement, j'étais à la Gendarmerie de Mornan et je peux dire que 2017, il y a eu moins de cambriolages que 2016. Et on a plus de résultats aussi dans les recherches de nos agents à sa montée. Montagny, c'est aussi un site internet et un compte YouTube où vous trouverez toutes les informations nécessaires à la vie du village. et notre cimetière a pu fleurir à côté deux antennes. Deux antennes relais à la propre cimetière. Il y avait une antenne qui était au-dessus de l'école et au-dessus de la crèche. Nous l'avons fait à Montvay. Elle était dans le toit de l'église pour des raisons de sécurité et pour ne pas prendre de risques. On a dit, bon, on la met là-bas. Deuxième antenne devait être implantée route de chasse à lit proche de la maison. Et nous avons négocié avec Orange pour qu'ils ne la mettent pas là-bas et qu'ils la mettent plutôt proche de l'autre, à côté du cimetière. On n'a pas de maison. Et je pense qu'il y a moins de risques en extérieur qu'à l'intérieur du village. Village connecté, les véhicules électriques. La mairie s'est équipée de trois véhicules électriques. Mais il n'y a pas que la mairie, il y a des habitants aussi. Et on a mis à disposition de tous les habitants. Alors, bientôt, il va y avoir, parce que ça commence à être des places bien occupées, un maximum de quatre heures pour venir recharger son véhicule électrique. Voilà. Et ça permet aussi de stationner et de rouler, on va dire, comprenant, vers... Alors, certains disent, oui, mais l'électricité, elle est nucléaire. Aujourd'hui, elle est nucléaire. Demain, je ne sais pas. On va en parler après. Mais nous n'avons pas voulu faire payer le bonheur. franchement, parce qu'il faut une gestion. Et je pense que si, en faisant payer, il y avait des risques, tout comme on n'a pas souhaité faire payer les dollars publics. Quand on met de l'argent dans un endroit, très souvent, on vient détruire. Et au bout du bout, ça coûte plus cher que de faire gratuit. Donc, faisant gratuit, c'est nettement mieux. Je voudrais terminer sur le billage connecté. Tout à l'heure, je vous ai dit, oui, on a de l'électricité nucléaire, mais on travaille aussi sur un projet, Pierre, sur un projet de ferme photovoltaïque. Donc, sur la commune, on va voir si on peut implanter une ferme photovoltaïque. Comme on peut voir, pour ceux qui prennent le tour du midi, je ne sais plus à quel endroit, où on voit une ferme pour créer l'électricité gratuit.